Salut, c'est Olivier Cachin avec un nouvel épisode du Rewind, l'émission de sonvideo.com avec aujourd'hui au programme 5 des meilleurs disques d'une légende de la chanson française un des derniers grands géants de cette musique on parle bien sûr de Big Jack, Jacques Dutronc Jacques Dutronc sur le Rewind, c'est maintenant, c'est tout de suite et c'est parti et on commence avec un disque éponyme, c'est pas le nom du disque, c'est simplement que le disque s'appelle Jacques Dutronc il est sorti en 1966, c'est une année importante pour Jacques puisque en gros c'est l'année de tous les succès c'est l'année où il va se mettre en team avec son partenaire pour les paroles Jacques Lanzmann c'est Dutronc qui écrit toutes les musiques mais c'est Jacques Lanzmann qui fait la quasi-intégralité des paroles en tout cas l'intégralité sur cet album avec ses premiers classiques, les Playboy, les Cactus, Aïe Aïe Aïe, Oouille Des morceaux qui sont restés dans l'imaginaire collectif avec évidemment le crack-boom-U fameux qui est en fait une métaphore pour le sexe masculin, pour ceux qui ne l'auront pas compris et puis cet humour un peu politesse du désespoir que Jacques Dutronc incarne très bien précisons que Dutronc est un excellent guitariste, c'est d'ailleurs comme guitariste qu'il a commencé puis il est devenu directeur artistique de Jacques Wolfson au disque Vogue et puis pour le premier 45 tours, comme il ne trouvait pas la personne pour chanter le morceau en question c'était je crois et moi et moi et moi et bien c'est Jacques qui s'y est mis et depuis il est devenu chanteur et dans son premier groupe figurez-vous qu'il y avait au clavier un certain jeune garçon qui s'appelait Alain Chanfort et qui a fait sa carrière de chanteur lui aussi donc tout commence pour Dutronc avec cet album, l'album de tous les tubes puisque la moitié des morceaux sont des singles qui ont été des succès donc on vous le disait, moi et moi et moi la fille du père Noël, elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean Balthazar les gens sont fous, les temps sont flous mini mini mini, tout est mini dans notre vie et puis un morceau complètement absurde, débile et irrésistible la compapadée dont les paroles sont quasiment uniquement la compapadée, la compapadée répétée 20 000 fois ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave et puis de toutes les façons, on aime Jacques Dutronc ce premier album, qui donc regroupe la plupart de ses premiers singles et même tous, il s'appelle Jacques Dutronc et il est très bon on est en 1975 et Jacques Dutronc, qui est devenu une légende de la chanson dès ses débuts sort cet album qui s'appelle Jacques Dutronc oui je sais, c'est pas très pratique pour s'y retrouver mais c'est comme ça, un album où on retrouve un single assez drôle qui est le test amour j'ai fait le test amour aujourd'hui, je dois faire le testament et puis un morceau qui est un de mes préférés qui n'est pas du tout dans la veine humour cynique de ses débuts c'est la France défigurée un morceau très étonnant qui est un morceau rempli de nostalgie qui parle de la France des océans noirs de la France des déversoirs du pétrole, des oiseaux mazoutés je voudrais que tu t'appelles Marie et que tu sois comme avant un truc super émouvant qui met quasiment les larmes aux yeux surtout quand t'es un enfant de 12 ans qui découvre ça La France défigurée meilleur morceau de cet album et aussi une petite surprise c'est une des rares fois où Jacques va chanter une chanson dont les paroles ne sont pas de Jacques Lanzmann à l'époque en tout cas c'était Lanzmann qui faisait la majorité de ses textes et puis une musique qui est de Jean-Pierre Bourther qui n'est pas de Jacques Dutronc et qui est en fait la musique d'un générique le générique d'un feuilleton phare des années 70 c'est Arsène Lupin pas le Lupin de Omar Sy qui est rigolo mais bon qui n'a absolument rien à voir avec les romans de Maurice Leblanc mais un morceau qui est Gentleman Cambrioleur qui est le générique de cette série c'est Georges Descrières qui jouait le Gentleman Cambrioleur celui qui vient la nuit dérober le tableau acheté la veille mais avant de partir après ses coupables travaux il laisse un mot sur le piano et oui Gentleman Cambrioleur qui a bercé l'enfance des gamins des 70's et qui est sur cet album un album qui s'appelle tout simplement Jacques Dutronc le deuxième de Soriwine consacré à Big Jack Rewind numéro 3 un disque un peu spécial voilà déjà quelques temps que Lanzmann n'est plus vraiment l'auteur exclusif en tout cas de Jacques Dutronc même si on va le retrouver sur quelques morceaux et puis d'ailleurs dans cet album et cet album c'est donc Guerre et Paix le jeu de mots l'est évidemment et l'oeuvre de Serge Gainsbourg Serge Gainsbourg qui co-écrit la majorité de cet album un album qui oscille entre foutage de gueule et génie la différence est subtile entre les deux ce qui est sûr c'est qu'on y retrouve l'hymne à l'amour moelneux qui ouvre l'album avec une espèce de sélection de paroles assez très peu me too un bougnou, l'nyakoué, raton, youpin, crouillat, gringo, raste, haricain c'est l'hymne à l'amour et le cœur qui fait moelneux c'est de l'humour à la Gainsbourg il y a la balade comestible aussi il y a une version assez étonnante du temps de l'amour qui est une chanson dont la musique a été écrite par Dutronc et qui a été donnée à sa femme Françoise Hardy là c'est une version un petit peu électronique un petit peu bizarre pas forcément magnifique mais en tout cas il y a aussi quelques très beaux moments j'ai déjà donné qui est un bon titre la vie dans son rétroviseur où là justement Dutronc retrouve Lanzmann et puis c'est autour de cet album que va se produire la rencontre la nouvelle rencontre entre Gainsbourg et Dutronc sauf que cette rencontre n'aura pas lieu on parle bien sûr du fameux single vous le connaissez tous Merde in France, Kaka Poum pour résumer l'histoire de ce morceau l'idée vient de Jacques Dutronc Dutronc dit j'ai une idée un morceau qui va s'appeler Merde in France mais il n'y a que Gainsbourg pour faire les paroles à l'époque c'est Maxime Schmitt qui était directeur artistique chez Gaumont qui avait pour mission de casser le contrat avec Gaumont et donc il va trouver un compromis Dutronc doit faire un 45 tours et il sera libré de son contrat après pour ce 45 tours qui sera Merde in France il pense donc à Gainsbourg Gainsbourg vient il dit ah c'est génial super idée bravo mon petit Jacques bravo le binoclard c'est comme ça qu'il appelait Maxime et pendant un an Gainsbourg et Dutronc vont se voir presque toutes les semaines sinon tous les jours avec Gainsbourg qui amène des litres et des litres d'alcool et dans un espèce de coma éthylique jovial n'écrit pas un mot pas une ligne résultat Merde in France sera en fait avec des paroles qui sont le yaourt de départ le yaourt c'est comme vous savez quand un chanteur a une mélodie et met n'importe quoi comme parole pour après être remplacé par les vrais lyrics et là Merde in France c'était ça c'était Lavabo, Trois-Douard, Mouloudi, Merde in France c'était n'importe quoi mais c'était rigolo et c'était un tube surtout avec la fameuse chorographie avec les ballets ça c'était la rencontre Nul et non avenu avec Gainsbourg mais la vraie rencontre avec Gainsbourg elle est sur cet album Garé Paix sorti en 1980 sous les feux de la critique qui l'ont trouvé assez mauvais mais le public y a trouvé son compte puisque ça a été disque d'or 1992 Jacques Dutronc a quitté Gaumont Music il a quitté Vogue depuis longtemps il est signé désormais chez Columbia qui est un label de Sony Music et évidemment l'idée c'est quand même de pouvoir retrouver un peu l'âge d'or de Dutronc c'est-à-dire ses chansons ses hits des années 60 et 70 et pour ça et bien la méthode est simple et elle est éprouvée beaucoup d'artistes l'ont fait c'est sortir un album live où on va chanter les grands tubes et faire une espèce de best-of en public et ça tombe bien parce qu'en plus ça fait quelques années quelques très longues années même que Dutronc n'est pas remonté sur scène et c'est donc sur scène au Casino de Paris que va être enregistré cet album en 1992 l'album c'est donc Dutronc au Casino bon pas de surprise tous les tubes l'opportuniste la fille du Père Noël j'ai déjà donné les cactus etc mais ce qui est original c'est pour la promo parce qu'évidemment pour le grand retour de Dutronc tout le monde veut faire l'interview tous les journalistes rêvent de rencontrer Jacques mais Jacques qui est assez parcimonieux pour les interviews et qui est assez malissieux a une idée il dit d'accord je vais faire de la promo je ferai une interview chaque soir de concert parce qu'il a joué pendant de nombreux soirs au Casino la foule était enthousiaste c'était le retour de Dutronc sur scène ça faisait plus de 15 ans qu'il n'avait pas donné de concert et donc il dit le seul truc c'est que les journalistes vont être sur scène avec moi c'est à dire qu'au milieu du concert on arrête la musique on installe deux fauteuils moi je m'installe à gauche le journaliste à droite et il pose ces questions devant la foule inutile de vous dire que la foule qui était totalement acquise à Dutronc passait son temps à huer le journaliste Dutronc faisait des réponses complètement débiles ou amusantes selon les soirs ma camarade de l'affiche qui a disparu hélas depuis Valérie Corollaire a été une de celles qui s'est prêtée avec un certain courage à l'exercice ce qui était difficile et il y a quand même quelques journalistes qui ont réussi à prendre Jacques dans le bon sens notamment un qui est resté je crois plus de 40 minutes sur scène à poser des questions le public était patient et c'est bien donc en tout cas ce qui est sûr c'est que cet album live c'est le grand retour de Jacques Dutronc avec bien sûr Merde in France kaka poum kaka poum puisqu'il était encore à l'époque avec ses corses dont Jean Luisy qui était un espèce de joyeux drill complètement délirant et avec cette fameuse chorégraphie des balais qui se lèvent avec le voilà donc ça c'était Dutronc au casino c'était en 92 c'était le retour de Big Jack cinquième rewind consacré à Jacques Dutronc mais cette fois-ci les choses ont changé il y a Jacques bien sûr né en 43 qui fête ses 80 ans donc en cette année 2023 et puis il y a Thomas né 30 ans plus tard en 1973 et les deux ensemble décident de faire non seulement une tournée commune mais un album commun c'est Dutronc et Dutronc pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple quel est le programme de ce disque où le père retrouve le fils qui entre parenthèses a fait sa carrière d'abord comme guitariste manouche émérite et puis comme artiste chanteur de variétés de haut niveau puisque avec des morceaux comme J'aime pas Paris sur son premier album solo il a quand même tapé les 500 000 exemplaires vendus il a fait beaucoup de choses différentes donc guitariste émérite on disait avec comme maître Django Reinhardt et comme associé Birelli Lagren ou des gens de ce niveau-là donc plutôt dans le jazz et la guitare manouche mais sur cet album le fils va chanter quelques morceaux dont notamment Aragon sur un texte du poète Aragon et puis des choses aussi beaucoup plus anciennes puisqu'on va retrouver encore une fois les classiques de Jacques J'aime les filles le opportuniste le gentleman cambrioleur le responsable ainsi qu'un morceau chanté en duo très émouvant je ne suis personne éternel jusqu'à demain un disque donc en studio qui est sorti en 2022 et qui a été aussi le prétexte si on peut dire à une tournée la dernière tournée de Jacques Dutronc sauf que cette fois-ci ce n'est pas Jacques Dutronc c'est Dutronc et Dutronc avec donc l'intégralité de ce disque plus quelques surprises sur scène la chorégraphie de Mardine France bien sûr Il est 5h Paris s'éveille le tube immortel enchaîné d'ailleurs à J'aime pas Paris de Thomas Dutronc enfin c'est d'abord J'aime pas Paris et ensuite Il est 5h Paris s'éveille et sur le disque une petite audace puisque tout le monde le sait ce qui fait le charme de Il est 5h Paris s'éveille c'est cette flûte incroyable et bien audace disais-je sur la version studio de Dutronc et Dutronc et bien c'est carrément une guitare qui joue la partie de flûte mais sur le live c'était bien la flûte qui était enregistrée il y aura donc un album live qui suivra malheureusement le 22 décembre pardon le 21 décembre à Paris à l'Accor Arena c'était le dernier concert de la tournée et là où beaucoup espéraient que la tournée redémarre en 2023 Jacques a été affirmatif comme dirait Gainsbourg c'était la dernière et il y a eu un communiqué de Thomas Dutronc qui a précisé que mon papounet comme il l'appelle en très bonne santé il tient à le préciser ne fera pas d'autres concerts les producteurs avaient réservé des salles pour 2023 au cas où mais il estime qu'il a bien donné à son public et donc le concert de Paris à l'Accor Arena était le dernier de cette tournée une tournée qui a donné l'occasion de petits tracts rigolos votés du tronc et du tronc avec des slogans qui sont bien l'oeuvre de Jacques ni Dieu ni maître mais des frites bordel ou encore pour l'augmentation du goût de la vie sacré Jacques en tout cas ce qui est sûr c'est que la carrière de Dutronc elle est multiforme elle est évidemment aussi au cinéma mais là on parle de musique et puis pour ceux qui aiment bien les compilations il y en a plein il y a celle-ci en vogue qui est assez chouette il y a ce double disque d'or de Jacques Dutronc où on retrouve tous les classiques et puis il y a aussi plus récent Fume c'est du best toujours pareil toujours les tubes de Dutronc mais cette fois-ci couvrant toute sa carrière y compris jusqu'à tous les goûts dans ma nature qu'il a fait en duo avec Étienne Dao puisque vous partez en voyage morceau de François Zardy etc. Dutronc 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 on l'aime on les aime Thomas et Jacques les plus grands les poètes les cyniques les classiques de la chanson française Voilà Dutronc et Dutronc et Dutronc c'est fini le Rewind c'est terminé n'oubliez pas de liker la page de vous abonner à la chaîne sonvideo.com et de nous retrouver également sur TikTok puisque le Rewind et sonvideo.com sont désormais sur TikTok et moi et moi et moi pour moi c'est terminé j'aime les filles et j'aime Dutronc à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada